Aujourd'hui, les agents de santé sont tous les plus jeunes. Vous êtes tous les plus jeunes qui ont fait une profession à 25 ans. Ils ont fait des situations dérisoires, parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, les agents de santé, les agents de santé communautaires, ils n'ont pas les PIV, ils ont réussi à faire des relations, ils ont fait des vaccins, la vaccination, les gens qui ont fait des vaccins. Ils ont fait des vaccins. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait des vaccins? C'est la létargie du Sénégal. Parce que, tu ne peux pas t'imaginer, à chaque fois, les gens, aujourd'hui, si vous avez des exemples, à chaque fois, tu veux faire des vaccins, 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 tu veux faire des vaccins. Mais pourquoi, au niveau de la santé, le ministère, ne peut pas prendre des vaccins, prendre des directives, prendre des vaccins, prendre des vaccins, et prendre des vaccins, et prendre des vaccins, et prendre des vaccins. Mais imagine-toi, si vous n'avez pas 40 000, vous n'avez pas eu le droit d'avoir un hôpital? Il n'est pas pris en charge. Mais c'est grave. Parce que nous, nous avons dit, nous avons vu l'exemple du hôpital, c'est l'hôpital Roi Boudouin. Mais avant, il n'y avait pas eu le niveau 1, c'était le centre de santé Roi Boudouin, et l'on a eu le droit. Mais au moment, il y avait un centre de santé Roi Boudouin, il y avait le même problème, les agents de santé communautaires, les mêmes problèmes qui ont eu le droit. Vous savez, pourquoi ont eu le droit d'avoir un plafond? Pour Boudouin, par exemple, c'est un fonctionnaire de IRHA, plafonné, 27 000 francs. Il y a un agent? Il y a un monnaie contre le plafond. Il y a 27 000. Moi, je parle sous contrôle, et en connaissance de cause, parce que je l'ai vécu. 27 000 francs. Quand il est dans le centre de santé, il est dans l'hôpital, maintenant, le directeur d'hôpital, c'est lui, il est désormais, qu'un agent de santé ne te considère plus comme un agent de santé. C'est lui, c'est un prestataire. Il a fait 2 prestations de service, après, il a fait le CDD. Quand il est dans le CDD, il a fait 2 CDD, après, il a fait le CDI. Le directeur, il a été rélevé, car il est dans l'hôpital, quand il est dans l'hôpital, il est dans l'hôpital, il est dans l'hôpital, il est dans l'hôpital, mais jusqu'à présent, il est dans l'hôpital, il est dans l'hôpital. Aujourd'hui, il y a un ministère dans tout ça. Le pourquoi, le ministère, c'est qu'il faut prendre, c'est qu'ils passent au niveau 1. Désormais, je vais prendre, par exemple, chaque année, trois personnes, ou cinq personnes, me googler le bureau de fonction publique. Ils ont le mérite. Le pourquoi, c'est qu'il y a des backgrounds, qui ne sont pas possibles. Par exemple, il y a un master 2 en sciences d'économie, je te parle en connaissance de cause. Il y a une licence en anglais, des organisations en anglais, la présidente de l'économie, des vous-même, des gens qui ont pu étbr intrcher. Aujourd'hui, vous pouvez toujours utiliser les écoles de formation. Si 13 ans vous avez signé les protocoles d'accord avec eux, on a reçu des élèves pareilles. Et dès maintenant, ils peuvent être élèves apprennent des étudiants ou des éléments ou de la santé. Vous pouvez les faire, nous ne pourrez pas faire partie de la santé. Vous pouvez gagner. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Pas seulement qu'il ne se fait plus que les patients médicaux et ça, Parce que la théorie, j'ai l'impression qu'il y a une théorie qui est alliée à la pratique, c'est une théorie. Mais l'agent de santé communautaire, si on appelle les théoriciens, aussi bien que les docteurs, ils ont pratiqué directement. Mais en pratique, les Sénégalais ont beaucoup de familiarités avec l'agent de santé communautaire, l'AICI. Ils disent qu'ils ont vu ce qu'ils ont fréquenté la maternité, ils ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont fait des piqures. C'est-à-dire que toutes les gens ont été imputés au médecin. Ou ils ont été imputés au médecin. Ils ont fait des formations sur le tas. Aujourd'hui, si on a pris des personnes, une baleine, pendant un an, tu l'as pris dans une salle, c'est une salle de pincement, c'est-à-dire qu'elle a été nettoyée, et tu l'as pris dans la baleine. Tu l'as pris dans la pratique, et tu l'as pris dans la baleine. Parce qu'on ne parle pas des hôpitaux. Une fois encore, on parle des districts sanitaires. Centre de santé, poste de santé. Mais est-ce que l'adulte, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas au niveau des hôpitaux. Il y a un défi des hôpitaux. Mais je pense qu'il s'agit. Mais c'est très important. On ne peut pas dire qu'on a pris des hôpitaux. Oui. Mais le moment, c'est qu'il a donné des hôpitaux ou les vulnérables. Il a dit qu'il a donné des situations de santé, des centres de santé. Si il a donné des C'est trop dire professionnel, mais la conscience, c'est qu'il y a des agents de santé qui ont l'humanisme, qui ont l'hyurmanie. Mais dans la pratique là-bas. C'est ce qu'il y a, tu vois l'humanisme, qui ont l'hyurmanie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le faire. Mais pourtant, Barry Nathiaïd, il y a des effets. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est sûr que c'est qu'il y a des réprimandes. Tout ce qu'on sait, c'est automatique. Aujourd'hui, il y a des agents de santé qui ont été convaincés au tribunal. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'hôpital. On ne peut pas couvrir. Il n'y a que les professionnels. Parce qu'il y a une erreur, ils n'ont pas accès à l'hôpital. Et une fois encore, on parle au niveau des districts. Parce que l'hôpital, c'est tellement bien canalisé. Il y a des détails qu'on ne peut pas le faire. Et si on va dans les hôpitaux, il y a des infirmières qui sont consulter. Mais on va dans les postes de santé. On va dans les centres de santé. Il y a des délégations de pouvoir. Il y a des délégations de pouvoir. Il y a des délégations de pouvoir. Effectivement. Il y a des délégations de pouvoir. Il a été fait en fait, il a été fait en fait. Donc, si on a vu la pyramide et le système de référence, il y a aussi une autre chose. Il y a aussi qui nous connaissons que le système de référence. Il y a aussi qui nous connaissait les choses qui nous font. Effectivement. Alors, on va voir les statuts. On va voir les choses qui nous connaissent. On va voir les choses qui sont les points et les points. Merci, Diok. Je vais vous remettre encore une fois, Moussa, pour l'âge de son propre. Parce que ce qu'il y a depuis 2001, c'est qu'il continue de revendiquer 20 ans après son existence, et qu'il n'y a pas d'honneur au Sénégal. Notamment la question du statut. Vous savez l'hôpital d'Arab. Vous savez l'administration de l'hôpital de Tontou. Il y a une université qui n'est pas là-bas. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'honneur. On a dit qu'il n'y a pas d'honneur de plus de 5 ans. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'honneur. Et moi, en premier année de spécialisation, c'est qu'il n'y a pas d'honneur. Et c'est comme ça. Avec l'honneur, il n'y a pas d'honneur de plus de 5 ans. Il n'y a pas d'honneur de plus de 9 ans. Merci.